Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle session de plusieurs semaines de mathématiques à distance sur un tout nouveau chapitre que nous allons introduire dans cette courte vidéo. Il s'agira, vous le savez déjà, du produit scalaire. On va d'abord se demander concrètement le produit scalaire, cette chose étrange, nouvelle, cette nouvelle opération qu'on va découvrir, qui dans le cours s'écrit avec des notations parfois un peu confuses de prime abord. Qu'est-ce que concrètement ça peut vouloir dire ? Comment est-ce qu'on peut, avec notre intuition, sentir ce qui se passe, comprendre à quoi il sert, à quoi il va nous être utile et donc pouvoir mieux l'utiliser dans les applications que nous aurons l'occasion de traiter à la fin de ce chapitre. Pour commencer, faites un effort mental. Imaginez une jolie locomotive rouge, toute neuve, brillante et vous allez devoir, puisqu'elle est en panne, cette locomotive, la mettre en mouvement. Elle est très lourde donc bien entendu vous n'avez aucun moyen de la renverser, vous pouvez tirer aussi fort que vous voulez, pousser aussi fort que vous voulez, vous n'avez aucun moyen de la faire basculer. Imaginez donc où vous vous placeriez, vous et vos camarades, parce que seul ce sera peut-être compliqué, pour pouvoir propulser, faire avancer cette locomotive qui est à l'arrêt. Ou à quel endroit, à quel point sur les rails vous vous placeriez pour faire avancer cette locomotive. Une locomotive, par exemple, comme celle-là, vous vous placeriez probablement à deux endroits pour pouvoir la faire avancer sur les rails que nous avons tracés maintenant, de façon la plus efficace possible. Alors, vous vous mettriez probablement soit complètement à l'arrière pour la pousser, la propulser, la faire avancer, soit éventuellement à l'aide d'une corde que vous seriez par exemple en son centre. On va la placer un point haut pour simplifier. À l'aide de cette corde, vous pourriez tirer vers l'avant des rails en reculant le plus fortement possible. Vous obtiendriez le même type de mouvement. Donc les deux choix intuitifs est que pour faire avancer cette locomotive, vous n'allez par exemple pas vous mettre sur son côté et la pousser de travers. Donc vous vous placez pour le moment soit à l'arrière du train, soit à l'avant du train. Dans les deux cas, vous allez appliquer une force, soit de poussée, soit en propulsion, soit en tirant, donc de traction, mais toujours dans la même direction, la direction des rails, et dans le même sens, le sens qui fait avancer votre locomotive. Si maintenant, je vous disais qu'hélas, on ne peut pas aller sur les rails, que les rails ne soient inaccessibles. Où est-ce qu'on va bien pouvoir se placer pour faire avancer cette locomotive ? Vous avez un tas d'options possibles tout autour de la locomotive. Plaçons-en quelques-uns et imaginons ce qui se passe si vous tirez fortement sur la corde, qui est accrochée au point haut et qui n'a pas bougé pour faire avancer la locomotive. Vous comprenez bien que sur les flèches rouges, la première de départ, tout va bien se passer, et à mesure que vous montez, à mesure que vous vous déplacez de plus en plus loin de cette flèche rouge, que vous pivotez, l'effort que vous allez devoir fournir pour faire avancer la locomotive va être de plus en plus grand. Vous le sentez bien que vous allez devoir tirer beaucoup plus fort si vous tirez de travers, et que plus vous tirez de travers, plus l'angle est important, plus vous allez devoir fournir une force importante pour faire avancer cette locomotive. Et que dans le cas, par exemple, où vous vous placeriez perpendiculairement à ces rails, rien ne se produira. Il y a ici quelque chose qui va probablement pouvoir être modélisé mathématiquement par un outil intéressant, le produit scalaire. Pour celles et ceux qui ont gardé la spécialité physique, et qui donc continuent à travailler notamment sur de la mécanique, ces notions de travail d'une force, d'énergie vont vous sembler plus familiers, et vous allez être amené à utiliser concrètement le produit scalaire dans le cadre de la physique. On ne va pas rentrer du tout dans ces détails, même si peut-être que certains de nos exercices d'application ressembleront à des exercices plutôt de côté physique. Vous avez une force qui est appliquée, vous tirez fortement sur un train, et en fonction de l'endroit où vous êtes, le résultat est complètement différent. Et nous allons essayer de quantifier, de calculer, l'impact de votre action sur le mouvement de ce train. Revenons donc à nos flèches. Quel est le meilleur moyen en mathématiques pour modéliser un mouvement, ou en physique ? C'est évidemment un vecteur, c'est parfait pour cela. Ça nous indique trois choses. Tout d'abord une direction, et nous on aimerait bien que notre locomotive, elle se promène sur la direction indiquée par les rails. Notre sens, maintenant on aimerait bien qu'elle avance et qu'elle ne recule pas. Donc il y a un sens précis, pour nous ce sera donc de la gauche vers la droite. Et enfin une norme. La norme ici indiquera la quantité d'énergie, le travail, la force que vous mettez à propulser cette locomotive. Voilà, tirez. Plus vous mettez d'énergie, plus le vecteur, on pourra le représenter avec une flèche de grande taille. Donc voici ici le vecteur comme outil parfait pour modéliser, montrer, représenter ce type d'interaction entre vous et la locomotive. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces vecteurs ? Eh bien, vous avez compris qu'il y a une question de position par rapport au rail. Il y a donc une notion d'angle, puisque la ficelle elle n'a pas bougé, elle est toujours accrochée à un autre point O. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tracer, pourquoi pas, un cercle trigonométrique. Ici, centré sur O. Simplement pour nous repérer. Aussi, également parce qu'on risque de le voir prochainement. Ça nous donnera une idée concrète de ce qui se passe. Au tout début, lorsque je vous ai demandé de vous placer de façon à pouvoir tirer le train, vous vous êtes placé juste devant, c'est-à-dire au point de référence lorsque l'angle valait 0, ici le point que nous appellerons par exemple I. Vous vous êtes placé au point I et moi, je vous ai demandé de vous déplacer au fur et à mesure. Et tournons donc dans un sens antihoraire, dans le sens trigonométrique. Et faisons varier, comme tout à l'heure, les différentes positions. Vous remarquez que la position qui se trouve à pi sur 2, perpendiculaire à celle des rails, avec un angle droit, un angle de pi sur 2, est celle qui nous donnera un effet complètement nul sur le mouvement du train. Vous remarquez également qu'à mesure que vous progressez, l'angle variant, l'effet sur le mouvement du train varie de plus en plus faible, puis nul, puis même négatif. À mesure que vous allez dans la position bleue, vous allez vous rendre compte que vous tirez le train vers l'arrière et donc le sens sera le sens opposé. Il y a donc une question de signe qui va apparaître. Un signe moins, ici, vous tirez bien le train, mais pas dans le bon sens, vous allez aller avoir un mouvement, entre guillemets, négatif. Donc, il y a aussi cette question de l'angle et du signe. Dernière chose, il y a la question du projeté orthogonal. Vous vous souvenez de ce que c'est qu'un projeté orthogonal, probablement. C'est, lorsque l'on a un vecteur, on le rabat, on le plaque perpendiculairement à une droite, ici, nos rails. Donc, prenons nos rails et plaquons ces vecteurs perpendiculairement sur ces rails. Le premier vecteur que l'on utilise, le vecteur rouge de la couleur du train, lorsque l'on projette perpendiculairement sur les rails, il est intégralement conservé, rien ne bouge. Et à mesure que l'on monte, on voit que la composante du vecteur qui est projeté sur les rails est de plus en plus faible. Vous comprenez bien que c'est exactement le même phénomène que ce qui se passe lorsque vous tirez le train. Vous voyez que, en fait, le résultat, l'avancée du train est de plus en plus faible. Donc, il y a l'air d'avoir une relation entre ce projeté orthogonal et le résultat de l'application de vos forces sur l'avancée du train. Dernière chose, une relation que vous connaissez très bien, la relation de châle dont nous aurons besoin. Voici un vecteur quelconque, ici. On peut parfaitement le décomposer sur une composante horizontale, bien entendu, son projeté orthogonal sur l'horizontale, mais ça ne représente pas complètement le vecteur. Il manque un bout, vous savez. On peut très bien le représenter comme une composante horizontale plus une composante verticale. Dans ces cas-là, on aurait, par exemple, des points A et C. Et pour faire le vecteur AC, on ferait un vecteur AB, puis un vecteur BC par la relation de châle. Donc, on aurait une composante horizontale et une composante verticale qui, additionnée, représenterait complètement notre vecteur de base. On est d'accord que notre vecteur de base, il est rigoureusement égal à la somme d'un vecteur plus petit, mais complètement horizontal, et d'un vecteur lui aussi plus petit, mais complètement vertical, à l'aide de notre relation de châle. Si on revient dans le contexte de notre train et qu'on découpe un vecteur quelconque suivant cette même idée, on va avoir une composante sur les rails qui va être la composante, entre guillemets, active, qui va participer au mouvement du train, et une composante verticale, qui, elle, vous le savez très bien, aura aucun effet, puisque lorsque vous tirez perpendiculairement au rail, vous avez beau tirer autant que vous voulez, il ne se passera rien. J'espère donc que ce petit exercice, à l'aide d'un train que vous sentez tirer, que vous imaginez bien mettre en mouvement, qui est concret, palpable, qui rejoint votre expérience, vous aidera, lorsque vous parcourrez votre cours, à comprendre les différents éléments mathématiques qui apparaîtront, notamment les normes des vecteurs, qui sont évidemment la taille des flèches, la longueur, l'énergie que vous mettez à tirer, les cosinus des angles, qui représenteront, bien entendu, l'angle que feront les flèches avec des rails, vous allez avoir, comme dans notre cercle trigonométrique, des cosinus qui vont apparaître, ou alors la notion de projeté orthogonale, qui est simplement la composante efficace de la traction que vous faites sur l'avancée de votre train. Tout ceci, vous le comprendrez mieux en parcourant votre cours. Je vous souhaite une bonne lecture. La vidéo du cours arrive juste après. Portez-vous bien. À très bientôt.